Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire, journée internationale des droits de l'homme ce mercredi. Un jour, choisi par l'association SOS, disparu pour organiser une manifestation en Algérie. Elle se tient depuis 11 heures devant le siège de la Commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l'homme. Les élections législatives ont démarré ce matin sur l'île Maurice. Les électeurs choisissent par la médication leur chef d'État. La surprise pourrait venir de l'ancien Premier ministre Sir Aneroud Huguenot. Zoom sur l'initiative Riposte à l'épidémie Ebola au Burkina Faso. Elle vise à récolter des fonds pour lutter contre la maladie, mais aussi à former et envoyer du personnel soignant dans les pays les plus touchés. Rassemblement pacifique à Alger ce mercredi 10 décembre. L'association SOS, disparu, profite de ce 66e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour appeler au respect des libertés individuelles et collectives par les pouvoirs publics. L'organisme dénonce via communiqué des comportements autoritaires, des volontés d'étouffement et des restrictions à l'encontre des journaux indépendants malgré l'accession de l'Algérie au Conseil des droits de l'homme depuis plusieurs mois. Écoutons le docteur Bogasako Gervais, président de la Fédération ivoirienne pour les droits de l'homme et la vie politique. Il revient pour nous sur l'histoire de cette journée. Aujourd'hui, ce 10 décembre 2014, c'est un jour spécial pour tous militants des droits de l'homme à travers le monde entier. Parce que ce jour-là commémore l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre 1948. C'était même à Paris. Je voudrais dire que dès la naissance de ce grand texte à aujourd'hui, oui, les droits de l'homme ont véritablement évolué. Il faut d'abord rappeler très rapidement que le contexte dans lequel la Déclaration universelle s'est créée, c'est que le monde entier sort de la Seconde Guerre mondiale. On a eu trop de massacres de villes humaines, notamment avec le bombardement des Nagasaki, Hiroshima et tout cela. Et puis l'ONU qui venait donc de naître en 1945 décide que désormais l'humanité se dote d'un texte, des principes selon lesquels même en cas de conflit, la personne humaine va être respectée. Et c'est ainsi qu'ainsi donc que le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme naît. C'est fondamental et ça crée un bouleversement. Jour d'élection législative pour la Mauritanie. Ce mercredi, 937 000 électeurs sont attendus aux urnes. Ils devront choisir entre Navin Ramgoulam, le président sortant, ou Sir Anerud Huguenot pour diriger le pays. Le premier veut modifier la Constitution et instaurer un régime semi-présidentiel. Et un chef d'État élu pour 7 ans, le second, âgé de 84 ans, reçus formellement d'amende et de la Constitution et pourrait même créer la surprise selon certains observateurs. Écoutons Raj Mitterban, rédacteur en chef de l'Express. Cet exemplaire, tout se passe jusqu'ici dans le calme, même si la campagne elle-même a été plutôt agitée. Quelques écheaux fourrés, des voitures saccagées. Mais je dirais que le jour du vote, comme d'habitude, les Mauriciens votent avec un calme et une discipline exemplaire. Début de la campagne électorale en Tunisie à 11 jours du second tour de l'élection présidentielle. Le président sortant, Monsef Marzouki, est candidat à sa réélection, a mis en garde contre les risques de fraude. Une crainte ouvertement destinée à son opposant, BGKD-Sepsi, Birama Saounera. En Tunisie, environ 5,3 millions d'électeurs sont appelés aux Irnes le 21 décembre prochain. Objectif, élurent leur président de la République à l'issue du second tour du scrutin. Pour cela, les Tunisiens devront choisir entre le président sortant, Monsef Marzouki, et les lumières du parti Nida-Tounès, Bézi-Kaïd et Sepsi. La campagne électorale a débuté mardi, une campagne qui s'annonce d'oreille déjà tendue entre les deux candidats. Les enjeux sont multiples et elle voit donc une bataille politique entre deux hommes que tout sépare, deux visions que tout sépare. Un vieux routier de la vie politique tunisienne, originaire donc de la bourgeoisie et sinon de l'aristocratie tunisoise, qui est BGKD-Sepsi, un homme dont la légitimité est absolue et donc le mérite n'est pas discutable. De l'autre côté, vous avez donc un vieux militant des forces politiques d'opposition, un vieux militant des droits de l'homme, originaire du sud de Tunisie, qui est soutenu très semblablement ou clairement par les frères musulmans. BGKD-Sepsi et Monsef Marjouki ont respectivement obtenu 39,46% et 33,43% de voix à l'issue du premier tour du 23 novembre dernier. Chacun de deux candidats se prévaut de son expérience pour rallier le maximum de suffrages des électeurs tunisiens. BGKD-Sepsi a un atout évident, c'est son expérience, c'est probablement son âge qui peut être un handicap pour certains, mais un avantage en même temps. Le second tour de l'élection présidentielle aura lieu en Tunisie le 21 décembre 2014. Les Tunisiens résidents à l'étranger voteront pour leur part le 19, 20 et 21 décembre. Les deux candidats ont jusqu'au 19 décembre pour convaincre les électeurs. Face à la propagation de la fièvre hemorragique Ebola qui a déjà fait 6 928 victimes en Afrique, les professionnels de la santé burkinabé viennent de lancer une initiative pour enrayer la maladie. L'opération comprend une collecte de fonds pour les pays touchés, mais aussi un envoi sur place du personnel soignant. Les explications de notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Kompahoy. La Fédération des associations professionnelles de la santé privée du Burkina en aide aux pays touchés par le virus Ebola. Elle vient de lancer l'initiative Riposte à l'épidémie de maladies à virus Ebola dans l'optique de récolter des fonds. Ces fonds serviront à soutenir les pays déjà touchés. Selon la Fédération, pour contrer cette maladie, il faut une solidarité appuyée d'une bonne organisation. Vous savez, les professionnels de santé ont été ceux-là même, qui ont été très exposés. Et on a perdu beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers et d'infirmières. Et donc, c'est notre manière à nous, par cette collecte de fonds, de porter notre soutien et notre solidarité au niveau de ces pays qui sont gravement atteints, en leur témoignant notre solidarité et notre fraternité de corps. Autour les fonds qui seront collectés pour soutenir les pays touchés, cette initiative invite le personnel sanitaire du Burkina à aider à contrer la propagation de cette épidémie dans ces pays. Ça ne concerne pas seulement les voisins, ça ne concerne pas seulement les pays frères. Je crois que tout le monde est plus ou moins concerné et ça ne se passe pas toujours chez les voisins. Donc ça peut venir aussi chez nous. Dans la mesure où nos populations sont cosmopolites, alors nos parents vont et viennent, nous ne le souhaitons pas. Mais c'est sûr que nous ne sommes pas à l'abri. Donc la vigilance est de mise. Depuis avril 2014, le Burkina, qui n'a pas encore connu un cas de personne porteur de virus Ebola, a élaboré un système de surveillance épidémiologique. En effet, des médicaments et des consommables sont prépositionnés dans toutes les régions du pays. Ce plan de riposte est évalué à plus de 13 milliards de francs CFA. Depuis le 30 août, les habitants de Luanda, la capitale angolaise, bénéficient d'une nouvelle politique en matière de connectivité. Le réseau internet leur est accessible gratuitement dans tous les parcs et places publiques. Selon le ministère des télécommunications, chaque borne doit permettre l'accès à 60 personnes en même temps, soit une capacité de 28 000 personnes connectées chaque jour. Les précisions de Jacques Amboka. Le pari de la connexion internet pour tous n'est pas encore gagné en Angola, mais le gouvernement consomme beaucoup d'efforts dans ses sens. Beaucoup d'espaces publics de la ville de Luanda bénéficient aujourd'hui de la connexion internet gratuite. Nous sommes dans la cour du Centre national d'investigation, un lieu stratégique pour le gouvernement, mais ouvert au public. Ici, les jeunes majoritairement étudiants viennent profiter de la gratuité de la connexion internet. C'est un projet salutaire dans la mesure où ça nous aide à nous connecter gratuitement, principalement nous les jeunes et les étudiants. Le vœu est que ceux-ci soient répandus partout à travers le pays. Environ 200 à 300 jeunes profitent ici gratuitement de la connexion internet chaque jour. Une aubaine qui permet d'économiser malgré les imperfections constatées. Pensez à bien aménager et valoriser cet endroit. C'est aussi important afin que les internautes ici puissent quand même s'asseoir dans un endroit ombragé. Regardez, certains bancs ici sont sous le soleil. Les bancs ici sont sous le soleil. À travers la ville de Luanda, une vingtaine de lieux publics sont déjà dotés de la connexion internet gratuite. Une bonne initiative qu'il faudra encourager car la demande de la population est encore très forte. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa. Merci d'avoir regardé cette vidéo !